Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, bienvenue pour la suite de Fire Emblem Circle Stones. Nous avons commencé à monter dans la tour, et nous voilà au troisième étage. Alors qui c'est que j'embarque, je pense que je vais garder les mêmes bonhommes, même si là ça va commencer à se corser un petit peu. Alors déjà regardons s'il y a des choses sympas. Wouah, 10 écus, je suis refait avec ça, purée. Bon, bah quelque chose me dit qu'il n'y a rien dans les coffres. En tout cas c'est blindé d'araignée. Il y a un enseveli ici, de quoi avoir de XP. Il y a un coffre ici. Donc il n'y a personne qui a une clé de coffre, du coup ça veut dire quoi ? Qu'il faut que j'ai une clé de coffre. Ils sont à quel niveau les monstres là ? Parce que là on va commencer à avoir des monstres un peu plus relous à battre. Ce bordel est aux alentours du niveau 8. 9. Bon ok. On va peut-être changer un peu les gens avec qui je vais y aller. Encore que maintenant, Lutte comme elle se réveille, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Noll, il y aura toujours moyen d'en faire quelque chose. Toujours. Ford, il faudrait que je le compare à mes autres cavaliers. Bon, Ford a pas mal de niveaux de retard. Encore que... Ça ne paraît pas non plus déconnant par rapport à CPV, mais pour le reste... Pour le reste, il a plus de chance. Il a une résistance encore correcte. Il a une bonne def. Il a une vitesse médiocre. Il a une vitesse médiocre. Bon, il a peut-être le plus de technique, mais bon, au bout d'un moment, la technique... Ce n'est pas la stat la plus importante. C'est bien d'en avoir, mais ce n'est pas la stat la plus importante. Je vais peut-être changer de cavalier, là. Et Vanessa, elle tape malheureusement vraiment pas assez fort. Elle arrivait déjà pas à one shot des ennemis sur les premiers étages. Ça veut dire que c'est le moment de changer. On va peut-être passer sur Franz et Kyle. Et on va garder de quoi faire des dégâts magiques. Et on va garder Rose pour la sécurité. S'il y a des choses qui me résistent, au moins, je sais qu'il y aura toujours Rose dans le coin pour calmer derrière. Alors, j'ai peut-être certainement donné, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Il me faudrait une clé. Clé de coffre. Dans le doute, on va donner un autre flux à ce monsieur. Une petite lumière pour Natacha, au cas où qu'elle ait besoin de se battre. Normalement, je n'aurais pas besoin d'utiliser le Force, ici. Et là, ça me paraît bien. Sachant qu'il faut que je m'occupe de ça, d'abord. Allez, on y va comme ça. Le coffre contient toujours 3 cas et Q. Ah bon, t'es sûr ? Il me semblait avoir eu un objet la dernière fois. Alors ? Ah bah, il le one-shot. Ce qui est une bonne nouvelle. Il le one-shot s'il le touche. Et il le touche. Bon, la grosse bestiole, là-bas, elle tape fort, hein. On va mettre celui qui tanque le plus, alors. On va mettre lui. C'est quoi sa maîtrise des armes ? Ça sent bien de monter un petit peu la maîtrise de l'épée. Après, la lance fait plus de dégâts. On se mâche, là. Ah, l'étage 3, c'est fixe ? Ah bah, on va regarder ça, alors. Allez, venez les monstres. On vous attend. Même pas peur. Voilà, défoncer. Ouais. Une tactique ici. Non, c'est pas le bon jeu. Quoique, ça peut être une bonne idée. Bah non, c'est limite lui qui a besoin de pexer, alors. Il a quoi comme arme ? Une hache en fer. Bon, les deux l'one-shot, c'est pas grave. Bon, après, j'ai Tethys à côté, hein. De l'oubliant, pof. Bon, il n'est pas le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commencé à faire du monde, là. 22, 22. Après, il y a Kale qui peut encaisser aisément. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Kevin, 28, 19, bienvenue sur le live. Ah, il a une albarde lui, attention. Pour les grosses araignées, rien ne vaut qu'un peu de magie pour les déglinguer. Déjà, nettoyer le bas avant de nettoyer le haut. Ça m'étonnerait qu'ils s'attaquent à mon Berserker. S'ils le font, c'est qu'ils ont vraiment un vœu de mort. Ok. C'est peut-être une bonne idée d'aggro là-bas, je pense. Je sais bien, Tétis, qu'elle fait des bons level-up. C'est juste dommage que ce soit une unité purement de soutien. Mais sinon, elle est très bien. C'est une bonne idée d'aggroie, c'est une bonne idée d'aggroie. Ah, il ne daigne pas bouger son d'erche, lui. Bah, tu meurs. Voilà. Pour qui, pour qui, pour qui ? Oh, peut-être bien pour France. C'est un bon level-up. Pour qui, pour qui ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501